... ... ... ... Présenté. Arte. Présenté. Présenté. Monsieur le conseil du directeur général de la police nationale chargé des questions de sécurité publique. Monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Monsieur, dames, les officiers supérieurs des corps militaires. Monsieur, les directeurs techniques de l'école nationale de police et de protection civile. Monsieur, dames, les élèves, stagiaires, chers invités, officiers, sous-officiers, agents de police et de protection civile. Camarades journalistes, à vos grades, titres et fonctions, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de monsieur le directeur général de l'école nationale de police et de protection civile, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette double cérémonie de distinction. L'une marquant la fin de quatre mois de formation du sixième bloc d'officiers de police judiciaire. Et l'autre, la décoration d'une dizaine d'agents de la protection civile en service ici à l'école, par l'agence américaine INL, pour leur contribution dans la lutte contre l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Caloum, vous vous en souviendrez, le 18 décembre dernier. Monsieur le président de la cérémonie, avec votre permission, nous allons dérouler le programme de cette journée. En premier lieu, nous aurons le discours de bienvenue de monsieur le directeur général de l'école nationale de police et de protection civile. Ensuite, nous aurons le contenu et les statistiques de la formation, qui sera lu ici par le directeur des études. Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Guinée prendra la parole. Ensuite, le représentant ou la représentante de l'agence américaine INL également prendra la parole. Vous aurez après le mot de remerciement des stagiaires. Et enfin, monsieur le président de la cérémonie, vous allez clôturer cette cérémonie. Et juste après, viendra une remise symbolique d'attestation. Nous passerons à la décoration et nous allons clôturer la cérémonie par la photo de famille. Si ce programme retient votre attention, monsieur le président, nous allons passer à son exécution. Merci beaucoup. Nous sommes le directeur général de l'école nationale de police et de protection civile pour votre mot de bienvenue. Monsieur le directeur général de la protection civile, représentant, monsieur le ministre de l'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants résidents des institutions internationales. Madame la première conseillère de l'ambassade des États-Unis, représentant, son excellence, monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Monsieur l'attaché de sécurité de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée. Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Guinée. Madame la directrice générale de le projet. Monsieur le conseiller, il s'agit des questions de sécurité publique et représentant, monsieur le directeur général de la police nationale. Monsieur, dames, les membres statutaires du cabinet, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur l'assistant senior de l'agence INL. Monsieur et dames, officiers supérieurs des corps militaires et paramilitaires. Officiers, sous-officiers, agents de police et de protection civile. Chers invités, à vos rangs, titres et fonctions, tout protocole observé. D'entrée de jeu, permettez-moi, au nom du personnel de l'École nationale de police et de protection civile, et à mon nom personnel, de m'acquitter d'une obligation, celle de vous souhaiter, ainsi que les délégations qui vous accompagnent, une cordiale bienvenue et un agréable moment au sein de notre institution. En effet, la cérémonie qui nous réunit ce vendredi, 16 janvier 2024, marque la clôture de la formation de la sixième promotion des élèves officiers de police judiciaire et la décoration des agents de l'Unité de protection civile de l'École nationale de police et de protection civile qui ont été engagés dans la lutte contre l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Caloum le 17 décembre dernier. Ainsi, tout comme les précédentes formations, celles qui s'achèvent aujourd'hui s'est déroulées entièrement au sein de notre institution, l'École nationale de police et de protection civile, l'École qualifiante au service du ministère de la Sécurité et de la protection civile. Pour rappel, ce bloc officier de police judiciaire permettant de spécialiser nos enquêteurs policiers a vu le jour en 2017 grâce à l'appui de la coopération française. Et depuis cette date, nous avons formé au total 245 officiers de police judiciaire. A ce titre, cette formation trouve toute sa pertinence dans un contexte national marquée par des réformes sectorielles axées sur l'amélioration des relations police-population, mais aussi du renforcement des capacités humaines, matérielles et opérationnelles des services de police et de protection civile. Mesdames et Messieurs, La cérémonie de ce jour témoigne éloquement, une fois encore, de la vitalité du partenariat dynamique et fructueux entre la Guinée et ses partenaires traditionnels, dont nous admirons le rôle et l'implication parfaites dans toutes les activités formatives et extra-formatives de notre institution. C'est pourquoi vous me permettrez d'adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à la coopération française et américaine pour leur soutien inestimable en faveur de notre institution. Mes sincères félicitations vont également à l'endroit de mes conseillers, le commandant divisionnaire fonctionnel Giselin Ressreau et le colonel Arthur Pedrangon pour la réalisation de toutes les actions de formation qui viennent combler un vide énorme au sein de notre écart. De vive voix, je vous remercie. À présent, permettez-moi de m'adresser tout particulièrement aux récipiendaires. Chers récipiendaires, vous venez d'être suffisamment outillés pour l'accomplissement de vos missions. Gardez toujours à l'esprit la nécessité que vos différents services doivent trouver dans vos nouvelles méthodes de travail, le professionnalisme, le respect de la loi, la protection des personnes et de leurs biens. Compagnons d'armes, chers récipiendaires, les défis sont énormes. Pour surmonter ces défis, restaurer l'âme et assurer l'avenir de cette police, il faut bien plus que des paroles. Il faut la chose la plus insaisissable. Il s'agit du changement de comportement à travers vos actions quotidiennes. Il vous appartient désormais de vous mettre au travail en faisant bon usage des savoirs, savoir-faire technique et savoir-faire relationnel acquis durant cette formation. puisque l'enseignement et les valeurs que vous avez reçues au cours de cette formation vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer toute ma gratitude au ministre d'Etat, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bachir Gallo, et à travers lui, son Excellence, M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour l'instauration de la culture de l'excellence au sein de la police et de la protection civile guinéenne. Vive la République de Guinée, vive la coopération internationale, pour votre aimable attention. Je vous remercie. M. le directeur général de la protection civile, M. les membres du corps diplomatique et représentants résidents des institutions internationales, Mesdames, Messieurs, les conseillers du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, M. et Dames, les membres statutaires du cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, M. le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry, M. les procureurs de la République près des tribunaux de première instance de Dubréca et de Coya, M. et Dames, les officiers supérieurs des corps militaires et paramilitaires, M. et Dames, les élèves stagiaires, Chers invités, camarades journalistes, à vos rangs, titre et fonction, tout protocole observé, en ce jour vendredi 16 janvier 2024, l'honneur me revient au nom de la direction générale de l'École nationale de police et de protection civile de vous présenter le contenu des activités pédagogiques qui ont caractérisé qui ont caractérisé la scolarité de la sixième promotion des élèves officiers de police judiciaire au sein de notre institution, l'École nationale de police et de protection civile, dont témoigne la cérémonie qui nous réunit à présent. En effet, démarré le 28 septembre 2024, la formation de cette sixième promotion s'est déroulée sur une période de quatre mois avec un volume horreur de 572 heures et un effectif total de 41 élèves, dont 10 femmes. Ainsi, le programme de formation de ces élèves officiers de police judiciaire a été conçu et mis régulièrement à jour pour pallier aux innombrables difficultés dont sont confrontés les officiers de police judiciaire de la police nationale et qui entraînent de facto le réservoir des procédures par les différents parquets d'attache. Ainsi, après deux semaines d'intégration de ces élèves à l'École nationale de police et de protection civile, le contenu de leur scolarité s'articule comme suit. Tout d'abord, ils ont vu ce qu'on a appelé l'identification de l'environnement d'un officier de police judiciaire, les principes généraux du droit pénal général et du droit pénal spécial, l'élaboration d'une stratégie d'enquête, les différents cas d'enquête de flagrance, de préliminaires, de commissions rogatoires, l'enquête d'essai, mais aussi en cas de disparition inquiétante. Ils ont aussi été initiés sur l'accueil d'une victime, les avis autorités, la méthodologie d'articulation de procédures selon les cartes juridiques, la rédaction des différents procès verbaux dans une procédure, notamment les PV de transport, constatation, enquête de vaginance, interpellation, garde à vue, perquisition, audition de suspects, déroulement et fin de garde à vue, etc. En outre, ils ont été indicés à la méthodologie d'études de cas, mais aussi des techniques d'enquête et de gestion d'une scène de crime. Ils ont aussi appris les différentes procédures dans le cadre des homicides involontaires, les violences basées sur l'ozard, la traite des personnes et pratiques assimilées, le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme. De même, la formation de ces futurs officiers enquêteurs de la police nationale a été aussi marquée par l'apport inestimable du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers les interventions très remarquées de messieurs les procureurs du tribunal de première instance de Dubreca et de certains magistrats. Elle a aussi été ponctuée par des conférences animées par des hocards du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, dont monsieur le directeur général des services de santé sur des thématiques pertinentes, notamment le rôle et la place du médecin lésiste dans une procédure, les acteurs d'une scène de crime, les violences et les ITT et les agressions sexuelles. Par ailleurs, des cours d'ordre serré, d'instructions sur le tir, de détection de comportements suspects, de management opérationnel ont été dispensés et le tout sanctionné par des exercices de tir au second centre de l'École nationale de police et de protection civile à Cafilia. Partant de là, à l'issue de l'examen final, les résultats se présentent comme suit. Effectifs total, 43, ont composé 43, dont 10 femmes, ont eu la moyenne 41, dont 10 femmes, ont échoué 2 personnes, dont 0 femmes. Donc, pour un taux de réussite de 95,34%, dont 100% de réussite pour les femmes. Monsieur le directeur général de la protection civile, représentant Monsieur le ministre d'État, ministre de la sécurité de la protection civile, permettez-moi de vous affirmer ici qu'à l'issue de cette formation de spécialisation, ces futurs enquêteurs peuvent désormais exercer pleinement leur fonction d'officier de police judiciaire dans leur espèce scrupulée des lois tout en faisant preuve de responsabilité et de bon sens. C'est le lieu et le moment pour moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné la force physique et morale nécessaire pour arriver à ce résultat. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier les formateurs et encadrants pour leur travail acharné sans lequel cette cérémonie n'aurait eu lieu. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à toute ma chaîne hiérarchique singulièrement à M. le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le général Bassir Zarlou pour son appui constant dans la réalisation de cette noble et exaltante mission de formation des fonctionnaires de police et de protection civile de notre cher pays, la Guinée. Vive l'École nationale de police et de protection civile, vive le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Je vous remercie. Monsieur le directeur de la Protection Civile, Monsieur le directeur général de l'École nationale de police et de protection civile, Mesdames, Messieurs représentants les corps diplomatiques de l'ambassade des États-Unis et du Royaume d'Espagne, Mesdames, Messieurs, à vos rangs et grades, tout protocole observé. En ce jour sonalène qui marque la cérémonie de clôture de cette présente formation, l'honneur me revient au nom de Monsieur l'Ambassadeur de France de vous adresser mes chaleureuses félicitations aux stagiaires de la sixième promotion d'officier de police judiciaire. La France est engagée depuis plusieurs années aux côtés de la police guinéenne dans cette formation particulièrement exigeante, complexe et riche pour lequel elle marque un attachement tout particulier. Elle constitue une formation solide, indispensable au bon fonctionnement de la justice, le policier étant sans doute le premier partenaire de l'institution judiciaire et sans qui rien ne serait possible et ne sera possible pour constituer un état de droit. Vous avez dans votre très belle devise travail, justice, solidarité, la valeur justice, vous avez compris que cette justice elle est applicable pour tous, au service de tous et particulièrement auprès de vos concitoyens les plus faibles et les plus démunis. Que vous soyez à Conakry, en forêt, que vous soyez puissant ou misérable, riche ou pauvre, chacun a droit à cette justice qui a le devoir de la protéger et vous êtes son bras armé. vous avez aussi la difficile mission de condamner tous ceux qui transgressent ces règles et qui mettent en difficulté vos concitoyens. C'est une noble et difficile mission. Vous disposez maintenant d'outils et de savoirs que vous devez transmettre à vos collègues. Ce ne sera sans doute pas facile et ce n'est facile nulle part. Les usages sont parfois différents, voire contraires à la règle. Mais votre ténacité, votre moralité que vous avez démontré au cours de ces quatre mois font que vous allez être certainement observés, attendus par vos collègues dans vos services. Pour beaucoup d'entre eux, peut-être de manière discrète, vous serez des références, vous serez des exemples. vous avez d'autres difficultés qui vous attendent. La formation d'officiers de police judiciaire qu'on a exercée en classe est très théorique. Beaucoup d'entre vous exercez déjà dans les services dans des conditions difficiles. Problèmes de logistique, problèmes matériels qui sont parfois très compliqués à concilier avec un droit particulièrement exigeant et chronophage. On peut certainement espérer que dans un avenir proche, ces simples conditions matérielles vous permettent de remplir à bien toutes vos missions. Par-delà cette formation auquel j'ai eu le privilège de participer, j'ai pu constater encore une fois de plus la qualité de l'enseignement dispensé par des formateurs de qualité particulièrement investis dans leur mission. Mais ce stage est une réussite parce que vous l'avez fait réussir. C'est vous qui faites ce stage. Il y a la qualité des formateurs mais il y a aussi votre investissement, votre motivation, votre curiosité et votre soif d'apprendre qui tous les jours a été démontré. Plus que jamais la France continuera à soutenir ce projet, de l'améliorer, de participer à son perfectionnement. longue vie au partenariat entre la France et la Guinée. Merci. Monsieur le représentant, le ministre d'État, ministre de la sécurité et de la protection civile, Messieurs les représentants de l'ambassade de France et l'ambassade d'Espagne, mesdames et messieurs les invités distingués et tout le monde, bonjour. C'est avec un grand honneur que je me présente devant vous en ce jour mémorable marquant la remise des diplômes à la nouvelle cohorte d'officeurs de police judiciaire et témoignants. Notre reconnaissance renouvelée est sincère aux agents des sapeurs-pompiers qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans l'extinction de l'incendie dévastateur du dépôt des cabrons de Guinée en décembre 2023. Je veux remercier chacun entre nous, entre vous pour votre rigueur et votre détermination. Franchement, félicitations. Aux courageux pompiers, c'est avec une grande fierté que nous vous remontons des certificats de reconnaissance non seulement comme un geste symbolique mais aussi comme un témoignage de votre service remarquable qui va au-delà d'appels de devoirs. Face au danger, vous avez fait preuve d'un professionnalisme et un courage exemplaire. Votre réaction rapide et coordinée qui souligne votre engagement en faveur de la sécurité publique a sans aucun doute permis de savoir de sauver des vies et d'éviter d'autres catastrophes. Aujourd'hui, alors que nous remontons ces certificats, qu'il en soit un repel de la profonde gratitude que nous éprouvons pour ces héros de quotidien. pour les diplômes. Ce jeu marque non seulement l'aboutissement de votre formation rigoureuse, mais aussi le début d'une noble aventure consacrée à la défense de la justice, à la protection de l'État, des droits et au service de vos communautés avec l'intégrité et honneur. En tant qu'officeur de police judiciaire, vous aurez la lourde responsabilité et sauvegarder les droits et les libertés de chaque individu et d'assurer l'administration équitable et impartiale de la justice. Votre rôle est essentiel dans le maintenir de l'ordre public, la lutte contre la criminalité et la promotion de l'environnement sûre pour tous les citoyens. Je vous invite à ne jamais perdre de l'humanité qui se cache derrière l'enzyme à traiter chaque individu avec dignité et respect, indépendamment de la situation de ses antécédents. pour conclure, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre engagement en faveur de services public et de la justice. Le droit chemin que nous suivons peut parfois être ardu, mais je ne doute pas qu'avec dévoulement et la persévérance et un engagement inébranlable envers vos principes, vous relevez chaque défi avec grâce et résilience. Puisse cette cérémonie être un témoignage de notre reconnaissance pour vos sacrifices et une source d'inspiration pour nous tous afin de préserver les valeurs de services et de développement aux biens communs. Je veux me remercier. Monsieur le président de la cérémonie, avec votre permission, nous allons passer à la remise symbolique des attestations, puis nous allons passer à la décoration avant votre discours. Merci. Le major de la promotion, Saint Samuel Kunduno, pour le directeur général de la protection civile, président de la cérémonie, représentant, monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La stagiaire, Diaka Diallo, pour madame Antou, de la dispute de l'État, d'autres dements, d'une de la maple, qui en a bien d'une 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 de Des avions, d'une d'une de la mesure de la Pour-Etat, d'une d'une dure Stagiaire Mamadi, deux camarades pour M. le directeur de la coopération. Stagiaire Aïssa Toudjiba Diallo pour l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade du Royaume d'Espagne à Guinée, M. Martinez. Le stagiaire Mamadou Al-Fabari, le directeur général de l'école nationale de police et de protection civile. A toutes mes excuses pour Mme la directrice de le projet, Mme Marie Gomez, commissaire divisionnaire de police. Mme la directrice de l'ambassade du Royaume d'Aïssa Toudjiba Diallo pour l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade du Royaume d'Aïssa Toudjiba Diallo pour l'attaché du Royaume d'Aïssa Toudjiba Diallo. Merci aux cinq stagiaires qui ont reçu leur diplôme. Vous pouvez rejoindre les rangs. Les récipiendaires. Pour sa promptitude et sa coordination, au moment de mobiliser ses agents le jour de l'incendie, sur institution bien sûr du directeur général de l'école nationale de police et de protection civile. Out-pour-120, les appareils à la suite de l'attache de l'attache de l'attache de l'étrée et sa exposure de l'attache de l'attache de la suite de l'attache de lainformation. A l'étache de la petite-valle, on vaॉerir. C'est parti. C'est parti. Pour l'appel de l'armée des attestations et décorations, fermez le bras. C'est parti. 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 et la valorisation de ces formations d'OPJ pour le renforcement des capacités opérationnelles et professionnelles des fonctionnaires de police et de protection civile dans le processus de réforme des forces de défense et de sécurité, encouragé par son excellence le général Mahmadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées à travers son ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vive la police nationale, je vous remercie. Monsieur le directeur général de la Protection civile, représentant monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je vous invite à tenir votre discours pour clore enfin cette cérémonie. Monsieur le directeur général de l'école de police et de la protection civile, mesdames et messieurs les représentants diplomatiques accrédités en Guinée, messieurs les conseillers du directeur général de l'école de police et de la protection civile, madame la directrice de l'OPROSEL, monsieur le directeur général de la coopération, du ministère de sécurité et de la protection civile, monsieur le procureur général, monsieur le procureur général, monsieur le représentant du directeur général de la police nationale, monsieur le commissaire central à 12h de Koya, mesdames et messieurs les sages de la commune de Brica et du quartier Kablé, distingués invités, la presse, madame, je me suis, avant tout propos, permettez-moi de remercier la direction générale de l'école de police et de la protection civile en général, en particulier, le directeur général de l'école de police et de la protection civile, je le nomme le commissaire divisionnaire Mohamed Lamine Nabi. Pour l'effort fourni, pour le travail abattu, depuis son arrivée à la tête de ce tue-cole, on voit un net changement. Et moi, je le remercie de tout ce qu'il est en train de faire pour le département de la police et de la protection civile, qu'il en soit vivement remercié et félicité. Ceux qui a des stagiaires, vous avez eu l'occasion d'être là, vous avez laissé vos amis derrière vous, ce que vous devez comprendre, la connaissance, ce n'est pas un héritage personnel. Quand Dieu vous donne la connaissance, il faut mettre à la disposition des autres qui n'ont pas pu arriver ici. À votre retour, il faut l'essence d'expérience pour enrichir de ce que vous avez appris. Quand on donne, c'est une révision pour vous et c'est une occasion aussi d'apprendre les autres. Donc, je vous encourage et je vous félicite du travail abattu et de votre discipline au cours de votre formation. ce qui est le cas de la protection civile. Laissez les autres parler de vous. Votre action, ce n'est pas caché. Vous avez mis votre vie en danger pour sauver la Guinée. Vous avez mis votre vie en danger pour sauver la population guinéenne et tous ceux qui vivent en Guinée. Donc, je ne peux rien dire dans ce cadre. On laisse à la population apprécier la protection civile. Mais, vous devez savoir aussi que personne n'est à l'abri de la catastrophe. Personne n'est à l'abri de l'incendie. Donc, c'est le bon moment de se préparer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes et que vous venez en action. C'est avant le problème qu'on se prépare. Donc, la protection civile tend la main à tout le monde. Les diplomates, les bonnes volontés, les ONG, les partenaires, de venir au secours. Il ne faut pas attendre l'État. L'État a beaucoup de choses à faire. Tout est important, mais il y a les priorités. Donc, on a besoin de vos soutiens, soutiens moraux et soutiens matériels. Au nom de M. le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Basur Diallo, je déclare clôt la formation de Pésil de la sixième promotion. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada